Alors madame, il faudra pas de poisson ? Non, il a fait du vent toute la semaine, il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre panier soit avantageux. Et pour les légumes ? Eh, on commence à voir les petits pois. Oh, vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous nous ferez un chou farci. Comme la semaine dernière ? Sophie, en revenant du marché, vous apporterez votre livre, nous compterons. Bien madame. Ne prenez pas les petits, ça m'agace. C'est moi. Bonjour ma femme. Tiens, tu étais sorti d'où viens-tu ? Je viens de voir ma clientèle. Oh, ta clientèle. Je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase, ou qui tombent par les fenêtres. Ce matin, on est venu me chercher à 6 heures, j'ai un malade. C'est un étranger, alors ? Oh, un français. C'est la première fois, depuis deux ans, qu'on songe à te déranger. Je me lance ! À 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te dise ? C'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment ? Quand par hasard le ciel t'envoie un client, Tu commences par le rassurer. Tu lui dis, ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. À quoi bon effrayer ? Mais avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bon beau, une angelure. Je connais plusieurs de tes confrères, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour deux jours. Ils disent tout de suite, ce sera long, très long. Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. Oh, à quoi bon ? Mais c'est une politesse que celui-ci s'empresident la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle mal à jarre. Quant à moi, jamais. Toi, toi, avec ta bonhomie. Tu as perdu peu à peu tous tes clients. Il t'en restait un. Le dernier, un brave homme. Monsieur Dubourg, notre voisin. Oui, monsieur Dubourg, notre voisin. Il avait avalé une aiguille, sans s'en douter. Tu le traites quinze jours. Cela marchait, non ? Et voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Eh, dame, quand on ne comprend pas… Quand on ne comprend pas, on dit « C'est nerveux. » Ah, si j'étais médecin. Oh, ben dis donc, quel charlatan tu ferais ? Bon, en attendant que nous avons vingt-deux bonnes mille litres de rang et que nous n'attendons pas après ta clientèle, qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue te demander ce matin ? C'est… c'est un jeune homme. De famille, là ? Ben oui, il a de la famille. Tiens, prends ces quatre mille francs. Pourquoi faire ? Nous avons fait refaire le meuble de notre salon et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. Ah oui, c'est juste. Bon, eh bien, et ce client ? Oh, mais que tu es curieuse ! C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là ! Un cocher ? Oui. Mon compliment ? Demain, on viendra te chercher pour le cheval. Alors ? Ben, plaisante tant que tu voudras, mais je suis fier d'avoir apporté mes soins à ce brave jeune homme. Et en causant avec lui, j'ai appris des choses, voilà. Quoi donc ? On jase sur notre maison. Sur nous ? Mais que peut-on dire ? Non, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, nous avons fait la connaissance l'été dernier au bain-mère de Portnick. On dit que c'est le prétendu d'Évnine. Hier, chez le concierge, on a même fixé la date du mariage. Ah, mon Dieu ! Ah, tu vois que des fois, il est bon de soigner les cochers. Mais que faire ? Que faire, que faire ? Il faut trancher dans le vif. C'est certainement ce jeune homme. C'est très gentil, très distingué. Gentil. Et c'est fort aimable à lui de venir tapoter notre piano sept fois par semaine, mais qu'il faut qu'il s'explique très vite, très vite. Oui, charmant aussi. Voilà. Et Linn, Emeline est triste. Elle ne mange plus. Elle ne mange plus. Et si je faisais venir le médecin ? Médecin, allez-moi ! C'est vrai, c'est juste. Bon. C'est plus fort que moi. Je n'ai aucune confiance en lui. Hier, alors que M. Frédéric chantait un duo avec ta fille, j'ai surpris des regards très lyriques. Je dois t'avouer que j'avais songé à lui. Et parbleu, moi aussi. Et en plus, si c'est un jeune homme de bonne famille... Mais il ne se prononce pas. Oh, mais ne t'inquiète pas, voici son heure. Tu vas le voir apparaître avec son petit cahier de musique. Bien, voilà ! Monsieur Frédéric ! Comment vous portez-vous ? Très bien. Parfaitement. Oui, oui, oui. Laisse-moi saisir un joint. Je ne vois pas de Mlle Emeline. Serait-elle malade ? Non, 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 mais... Je lui apporte une romance nouvelle. Ah ! Avec un titre charmant. Le premier soupir. Ah ! Oui, oui ! Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme. Et vous ne trouverez pas mauvais que... Ma femme et moi, nous vous demandions quelques minutes d'entretien. À moi ? Oui. Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille... Enfin, Mlle Emeline, Mlle Emeline. Vous nous disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur. De qui est la musique ? D'un Suédois. Ah ! Comment s'appelle-t-elle ? Le premier soupir. Ah ! D'une mère ? Pour son enfant. Ah ! Que j'ai dit très longue. Oh ! Emeline, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me le chercher, s'il te plaît. Oui, maman. Bon, je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille peuvent paraître étranges. Et ce matin, encore, un de mes clients, un... Un banquier. Mais, monsieur, il me semble que ma conduite a toujours... Ah ! Tu peux pas. Parfait, parfait, parfait. Mais vous savez, le monde est prompt interprété. Ah ! C'est un fort joli sujet de romance, hein ? Cette musique, cette mère près du berceau de sa fille qui soupire. C'est délicieux. On en ferait presque une pendule en bronze. Emeline, j'ai cassé mon aiguille à breté. Va me chercher une autre, s'il te plaît. Mais, maman, voilà deux fois qu'elle me renvoie. Il se passe quelque chose. Bon, je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille peuvent prêter, enfin, peuvent embrouiller l'ouïe. Comment dire ? Mais, vous savez, il y va d'impair de couper franchement la situation par une explication nette et franche. Très bien. Voilà. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur Malinja, d'avoir placé la question sur un terrain que seule la crainte m'empêchait d'aborder. Oui. Maintenant, je n'éprouve aucun embarras à vous avouer que j'aime mademoiselle Emune. Oh ! Et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Ah, je m'en doute. Ah ben, à la bonne heure, ceci est clair. Oserais-je maintenant vous demander quelques renseignements ? Sur ma famille, ma profession. Bien volontiers, je suis avocat. Ah, ah, excusez mon étonnement, mais depuis que j'ai l'honneur de vous connaître, je ne vous vois que sur mon piano. Ah, avocat, avocat. Exécutant ? Non, mais je commence. J'ai encore plus de clients. Ah, je connais ça, je ne vous en veux pas. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, en s'en négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Et je suis fils unique. Ah, ah ! Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents l'existence des sentiments que j'éprouve envers mademoiselle Emeline. Mais j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imponnera silence à toutes les interprétations. Ils s'expriment avec un charme ! Un avocat. Monsieur Frédéric, Madame Malajard et moi, nous apprécierons comme elle le mérite, la démarche que vous nous annoncez. Ah, monsieur. Mais d'ici là, nous vous demandons, comme un service, de bien vouloir suspendre vos visites. Comment ? Mais pour le monde, monsieur Frédéric ! Pour le monde ! Vous reviendrez dans quelques jours, officiellement ! Reprenez votre musique. Bon, puisque vous l'exigez. Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je ne sais pas, aller au palais, ça vous distraira. Oh non, pas le palais. Je vais faire un tour au musée. Voilà ! Si celui-là devient bâtonnier ! Madame, monsieur Malajard, veuillez dire à Mademoiselle Emeline que je l'aime. Oui, oui. Que je l'adore. Après, après, après. En tant qu'un souffle d'existence, je l'aime, c'est la terme de ma vie. Oui, oui, oui. Sans être, je suis perdue. C'est un bon jeune homme. Ah oui, c'est un bon jeune homme. Et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Que dis-tu là ? Comment sais-tu ? Ah, euh, j'ai entendu un peu. En cherchant ton aiguille, qui était tombée près de la porte. En cherchant ton aiguille, qui était tombée près de la porte. Mais c'est très mal d'écouter aux portes, Emeline. Oui, mais ne me grante pas. Et je te dirai un secret. Un secret. Hier, pendant que tu es allée ouvrir la fenêtre, monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici ce matin. Aujourd'hui ? Sur le prétexte de causer de l'appartement du troisième qui est alloué. Elle veut nous voir avant de faire la demande. Mais grossoir que le salon est le fait. Et le père, monsieur Ratinois, doit venir de son côté pour consulter papa. Il est malade. Mais non. Encore un prétexte pour faire sa connaissance. Ne le répète pas. À personne. Non. C'est un secret. Promis, sois tranquille. Jurez. C'est un secret. Oh, charmant garçon, n'est-ce pas ? Plein de cœur. Malazard. Quoi ? Ne le répète à personne. C'est un secret. Quoi ? Madame Ratinois doit venir ici ce matin, sous prétexte de causer de l'appartement à louer. Tiens. Et son mari pour te consulter. Oh, alors c'est un examen ? Oh non. Ils veulent nous connaître avant d'aller plus loin. C'est bien naturel, quand même. Madame. Il y a là une dame qui demande à parler au propriétaire pour l'appartement du troisième. C'était elle. Attendez. Vite, mon bonnet à fleurs. Mon goût, mon bonnet de soirée. Oui, 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 mais dépêche-toi, d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui leur prend ? Là, voilà. Très bien, Alexandrie. Oui, allez, fais-t'entrer. Et toi, ne me tutoie pas devant cette personne. Ah bon, pourquoi ? C'est commun, c'est bourgeois. Alors, Emeline, mets-toi au piano, la tête en arrière, et fais des roulades. Oh oui, ça c'est bien. Ah oui, des roulades. Fais-tu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vais vous donner un bon pardon. Oh c'est mon enfant, nous avons une visite. Oui, j'arrive bien mal à propos. Est-ce à monsieur le docteur Malinjart que j'ai l'honneur de parler ? Oui, madame. Je viens de visiter l'appartement du troisième. Oh, mais prenez-donc la peine de vous asseoir. Bonne, madame. Je crains d'être importune, j'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame, c'est mademoiselle votre fille ? Oui, madame. Frédéric a raison, elle est très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Oui, élève de Dupré. Oh, Dupré, son professeur. Nous l'attendons. Mais qu'est-ce que tu chantes là ? Un morceau de la Juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chantait lors de notre arrivée. C'est un morceau de la Juive. La maison est sur un grand pied, c'est bien mieux que chez nous. Moi, d'abord, j'ai pour principe de m'adresser au meilleur maître. Ainsi, quand Emeline a commencé la peinture. Oh, mademoiselle peint aussi. Oui, il paraît. Demandez à ma femme, c'est plus sûr. Comment trouvez-vous ce joli petit bouquet ? Oh, une peinture à l'huile. Oh, n'est-ce pas ? Oh, c'est amusé, hein, barbouillé. Ça. Oh, elle est forte, celle-là. C'est d'une vérité, d'une fraîcheur. Mais on dirait que c'est un peintre. Oh, ben, je pense bien. C'est un lambinet, ça me coûte deux mille francs. Très belle, très belle éducation. Et cet appartement, est-il libre ? Il le sera pour le terme. Monsieur Malinjart va le faire décorer. N'est-ce pas votre intention, mon ami ? Oui, mais tu sais bien. Mais vous savez bien. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec l'architecte. Alors, je vous recommande le petit salon. Il n'est pas présentable. Vous choisirez vous-même les dentures. Vous ? Mais est-ce que papa et maman seraient fâchés ? Et quel serait le prix ? Quatre mille francs. Monsieur, on vous demande, c'est un client ? Je perds. Je perds. Un client, quoi ? Mais qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Madame, c'est la première fois que ce monsieur y a d'ici. Mais c'est bien qu'il prenne son tour. On ne peut pas le faire passer avant les autres personnes. Donnez-lui ce numéro. Le numéro 16. Numéro 16. Quelle clientèle ? Pas telle de l'aplomb, ma femme. Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il a son service à l'hôtel Dieu. Il rentre à midi. Il déjeune presque toujours debout. En voilà les consultations jusqu'à trois heures. Vous êtes ma chère amie. Mais vous tuerez, vous dis-je. Après, l'après-midi, viennent les consultations aux quatre coins de Paris. Il rentre le soir. brisé, arrassé. Vous croyez qu'il se repose ? Du tout. Il se consacre à son grand ouvrage qu'il sera lu en sciences publiques à l'Académie de médecine. On attend. Mais enfin, ma femme ! Mais qu'on attend, que diable ! Vous n'êtes pas aux ordres de ces messieurs. C'est ta mémoire sur les affections thoraciques. Magnifique question. Elle aurait dû épouser un dentiste. Vous avez l'existence et vous ne prenez jamais de distraction. Oh, ma femme exagère, vous savez, elle exagère. L'hiver, nous offrons une tasse de thé à nos amis. Allez, voilà les soirées maintenant. Le mardi et le samedi, nous faisons de la musique. Nous recevons les principaux artistes des bars. Mon mari les soigne gracieusement, vous comprenez. Comment pour rien ? Oui. Oh, deux artistes, madame, deux artistes. Mais ces messieurs se font un plaisir. Je dirais même un devoir de fréquenter mon salon. Ça, ils sont très gentils. Très gentils. Très gentils. Et patati, et patata. Quel intérieur charmant. Oh, mais j'espère bien, madame. Que si vous devenez notre locataire, Vous nous ferez le plaisir, même l'honneur, D'assister à nos petites soirées. Mais certainement... Elle invite. Certainement, vous êtes mille fois trop bonne, madame. C'est du très grand monde. Mais vous partez, madame. Oui, mais j'emporte avec moi l'espoir de revenir bientôt, car je serai très heureuse, croyez-moi, de nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Madame, excusez-moi. Baptiste, 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 Baptiste. Baptiste, mais où va-t-elle chercher Baptiste ? Avez-vous envoyé le valet de chambre en cours, mon ami ? Le valet de chambre ? Moi, non. Mais nous n'avons jamais eu de domestique mâle. Ces gens ne sont jamais là quand on a besoin de... Mille Bardot, madame, Alexandrine, Alexandrine, Alexandrine ! Reconduisez, madame. Quelle tenue de maison, mais voudront-ils le Mont Frédéric ? Madame, docteur, mademoiselle. On va aller partout ! Maman, expliquez-moi. Tu peux aller, mon enfant. Va disposer ton dessert. Va. Allez. Je n'ai jamais fait de peinture à lui, le... Ah ça ! Un ou deux ! J'ai pas de dessert à disposer, moi. J'espère que tu vas me donner des explications. Quoi donc ? Mais sur toutes ces gasconnades, pourquoi aller dire à cette dame que Dupré est le professeur de ta fille ? Nous ne connaissons même pas. Il fallait peut-être la dénoncer comme l'élève de M. Glumeau, l'illustre M. Glumeau. Mais il est inutile de nommer son professeur. C'est comme ce tableau que tu attribues à Emeline. Eh bien quoi ? Bah quoi ? Mais c'est à l'ambinet. Mais elle est pas signée, manager. Oh ! Parciller ! Et quand on goûte deux mois de mariage, on demandera à ta fille, qui n'a jamais tenu un pinceau. Faites-nous donc ce paysage-là, avec les vaches et tout. Qu'est-ce qu'elle répondra ? C'est bien simple, en règle générale, quand les jeunes filles se marient, elles abandonnent les beaux-arts, et Emeline dira que les couleurs lui font mal au nerf, et elle abandonnera la peinture, voilà tout ! Oh, voilà tout ! Et ça, à voir ce grand ouvrage-là, sur les affections thorachiques en plus ! On dira qu'il est sous presse, et la première imprimerie crie brûlera ! Oui, bien sûr ! Et c'est comme toute cette clientèle dont tu m'as gratifiée ! C'est vrai, j'ai eu tort ! La prochaine fois que cette dame nous rendra visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente le docteur Malinjard, un fruit sec de l'Académie de médecine, il ne soigne que les cochers, gratis ! Mademoiselle Malinjard, qui sait lire, écrire et compter, Madame Malinjard, qui fait ses robes elle-même, et raccommode avec tendresse les habits de son mari ! Mais enfin, mais enfin, mais... Il est inutile d'énumérer tous ces détails ! Encore plus inutile d'accumuler tous ces mensonges ! Tu veux que je te dise ? C'est de l'orgueil ! C'est de la vanité ! Tu veux jeter de la poudre aux yeux ! Voilà ! C'est vrai, j'en prie ! Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains ! Chacun passe sa vie à jeter des petits passés de poudre dans l'œil de ses voisins ! Pourquoi fait-on de la toilette ? Pourquoi a-t-on des livrets, des diamants, des voitures ? Pour les yeux des autres ! Allons, bon... Mais toi-même, sans t'en douter, tu obéis à l'entraînement général ? Moi ? Oui ! Te souviens-tu de cette petite chaîne d'or fin qui attachait ta montre ? Oui, alors ? Elle était si petite, si petite, que tu en avais honte ! Tu la cachais sous ton gilet ! Mais non, c'était pour ne pas la perdre ! Oh non ! Pour ne pas la montrer ! Nous l'avons remplacée par une autre énorme ! La voici ! Tu l'étales, tu la caresses, tu en es fier ! Oui ! Quelle folie ! Mais tu te gardes bien de dire quelle est ton imitation ? Chut ! Mais t'es-toi donc ! C'est de la poudre aux yeux ! Je t'y prends ! Comme les autres ! Eh bien, ta petite fille chérie ! C'est de la petite chaîne d'or, bien simple, bien vraie, bien modeste ! Aussi, personne n'y fait attention ! Il y a si peu de bijoutiers dans le monde ! Allez, laisse-moi lorner d'un peu de clinquant ! Et aussitôt, tout le monde l'admirera ! Comme ton cabruel ! C'est vrai qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit ! Monsieur ? Oui ! C'est ce monsieur, le numéro 16 ! Ah oui ! On bromme ! Oui, on l'avait oublié ! Faites-le rentrer ! Non, 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 pas encore ! Attendez ! Il a le numéro 16 ! Dites-lui que monsieur tient le 14 ! Ah bon ? Tu crois que je tient le 14 ? Oui ! Bon, ben dites-lui que je tient le 14 ! Oh, j'ai une idée de moi ta bourse ! Ma bourse ? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ma bourse encore ? Donne-y ! Voilà ! Très bien ! Regarde ! Quelque louis sur le bureau ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Sur le piano ! Et quelques-unes sur la table ! Oh ! Mais n'est-ce pas ainsi chez tous les médecins en réputation ? C'est vrai, c'est leur poudre ! Allez, maintenant, mets-toi à ton bureau ! Oh ! Allez ! De l'importance de la brusterie ! Un peu de parole ! Tu es pressé ! Assis-toi ! Appelle le numéro 16 ! Le numéro 16 ! Oui ! Ah ! Il ne va pas tomber de te tromper ! N'oublie pas qu'il n'est pas malade ! Il se porte bien, lui ! Oui ! Laisse-moi faire ! Vraiment, ma femme ! Quel aplomb ! Bon ! Faites entrer le numéro 16 ! Le numéro 16 ! Alors voilà une séance ! Trois quarts d'heure d'antichambre ! Asseyez-vous ! Monsieur, je vous remercie ! Il écrit une ordonnance ! C'est joliment meublé, ici ! Asseyez-vous ! Monsieur, je vous remercie, c'est fait ! À ça, je me porte comme le pont neuf ! Qu'est-ce que je veux lui compter ? Bien ! Que puis-je pour vous ? Monsieur, depuis huit jours ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Ça vient ! Ça vient ! C'est ma femme qui sonne pour faire croire qu'il y a du monde ! Le 17 qui s'impatiente ! Alors, vous disiez ? Monsieur, depuis huit jours ! Quand je dis huit jours, il y en a neuf ! Je suis allé à Saint-Germain par le chemin de fer, et revenu d'eux-mêmes ! En rentrant chez moi, ma femme me dit, « Comme tu es rouge ! Est-ce que tu es malade ? » Je lui réponds, « Non, je ne suis pas positivement malade ! » Je me sens comme ci, comme ça, et j'ai pris un bain de pied ! Voilà comment ça m'est venu ! Bon, il a l'air d'un bravo ! Et qu'éprouvez-vous ? Mon Dieu, bien des petites choses ! Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre ! Pas de maux de tête ? Non ! Estomac ? Très bien ! Le ventre ? Excellent ! Voyons ce poux ! Oh ! A-t-il une belle chaîne ? Je n'en ai jamais vu de si grosse ! Il regarde ma chaîne ! On voit tout de suite que ce n'est pas un petit roquet de médecin, courant après la pratique ! Bien ! Respirez ! Fort ! Très fort ! Bon, très bien ! Ça suffit ! Je suis curieux de savoir quelle maladie va me trouver ! Je vois parfaitement votre affaire, monsieur ! Il va me couvrir de sangsues ! Monsieur, vous n'avez absolument rien ! Je vais vous prescrire un petit régime ! Mais l'effort, ah mais très fort ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un message que l'on apporte de la part de la Duchesse de Montefiascone ! La Duchesse de Montefiascone ? Mais je ne connais pas ! Ils sont des Duchesses ! T'en mettez ! Tiens ! L'écriture de ma femme ! Alors, lis cette lettre tout haut ! Oh pardon, il faut lire ! Permettez ! Oui, faites donc ! Cher docteur, je vous dois la vie ! Eh bien, j'aurai confiance en cet homme-là, moi ! Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous ! Permettez-moi de vous envoyer ces quatre mille francs comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude ! Quatre mille francs d'un seul coup ? Ce sont ceux que je lui ai remis pour payer le tapisquier ! Et il met ça tranquillement dans sa poche ! Je suis sûr que ses habits en sont bourrés ! Ah ! Il y a un postscriptum ! Méchant docteur ! Vous ne voulez donc pas être de l'Académie ? Et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire ! Oh ! Dites-le, dites-le ! Non, 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 je ne suis pas ambitieux ! Oui, c'est bien, voilà ! C'est plein de monde par là ! Je me retire ! Bon, alors, monsieur, voici alors ! Voici votre ordonnance ! Alors, bon, Bordeaux, Côtelette, Bistec ! Tiens ! C'est une note de restaurant ! Monsieur ! Je vous laisse ! Oui ! Je voulais lui donner dix francs ! Mais c'est bien maigre à côté de la Duchesse ! Quel beau parti pour Frédéric ! Bah ! Je vais allonger mes vingt francs ! Je crois qu'il ne m'a pas vu ! Il m'a vu ! Enfin, j'y suis ! Mais voilà ! Qui est-vous ? Que voulez-vous ? C'est mon tour, j'ai le numéro 17 ! Un client, un vrai ! Docteur, je vous laisse ! Oui ! Je souffre depuis quelque temps d'une affection ! Oui, attendez ! Vous permettez ? Oui, faites donc ! Quel beau parti pour Frédéric ! C'est trop beau ! Ils ne voudront jamais salier des petits bourgeois comme nous ! Docteur, j'ai bien l'honneur ! Oui ! Docteur, j'ai bien l'honneur ! Docteur, j'ai bien l'honneur ! Alors, je suis à vous ! Vous dites que vous souffrez d'une affection depuis quelque temps ? Ça va mieux maintenant ! Voici ma petite facture pour un meuble de salon ! Un meuble de salon ? Je suis votre tapissier ! Comment mon tapissier ? C'est madame qui m'a prié de prendre le numéro 17 ! C'est très malin ce que vous faites là ! Oh, mais je vous assure que c'est à mon insu ! Mais ma femme me fait passer pour un rigolo ! Vous savez, il n'y a rien de mal ! Est-ce que chaque état n'a pas cette petite ficelle ? Moi-même... Mais attendez ! Mais je vous dis que c'est pas de ma faute ! C'est ma femme qui a tout monté, tout ça ! Voici mon mémoire ! Je m'entends à la somme de 4 000 francs ! 4 000 francs ? Permettez que j'examine ! Un fauteuil, 150 francs ! 6 chaises, 80 francs ! Mais c'est exorbitant ! Comment ? Vous allez me marchander après le service que je viens de vous rendre ! Quel service ? Le numéro 17 ! Je suis votre petit 17 ! Oh, écoutez ! Voilà, ça suffit ! Allez, acquittez votre mémoire ! Tout de suite ! Et voilà ! Voici vos 4 000 francs ! Merci ! Dis donc docteur, une autre fois, si vous avez besoin de quelqu'un, je vous recommande mon frère un paresseux ! Pour quoi faire ? Il a un habit, il sera très modéré ! Oh, écoutez, ça suffit ! Je vous ai payé et je ne vous retiens pas ! C'est égal, c'est un vieux valent ! Mais vraiment ! Mais ma femme me fait jouer un rôle ridicule ! Eh bien, as-tu payé le tapissier ? Ah oui ! Le numéro 17 ! C'est une bonne idée que j'ai eu là ! Ah bah dis donc, tu me fais passer pour un charatan aux yeux de cet homme ! Oh, tapissier, malingard, un tapissier ! Oui, c'est comme ce grand escogriffe enlivré, là ! Comment, tu ne l'as pas reconnu ? Ah non ! C'est du chasseur du premier ! Oh ! Il est superbe ! Superbe ! Mais il va parler, il va me rendre la femme de la maison, c'est sûr ! Il fallait bien quelqu'un pour apporter la lettre de la duchesse de Montefiaskone ! Alors là, pour la duchesse de Montefiaskone, je ne dis rien, c'était bien trouvé ! Surtout la femme, le post-scriptor ! Méchant docteur ! Vous ne voulez donc pas être… De laquelle est lui ? Quelle tête faisait Monsieur Ratty ? Ah bah il était épaté, il était épaté ! Il a regardé la chaîne ? Et voilà, je disais, il a regardé ma chaîne ! Ils sont sortis d'ici, charmés, éblouis, tous les deux ! Et demain, pas plus tard que demain, nous entendrons parler deux ! Maman, il n'y a plus de sucre râpé ! Ah oui, c'est juste, attends, je vais te donner la clé de l'office ! Ah non ma chère petite, tu viens pas embrasser ton père ? Si ! Tu sais, je me suis bien donné du mal pour toi aujourd'hui ! Tiens ma fille ! Quoi donc ? Ah ben, faut pas en parler, faut rien dire, c'est un secret ! Sois tranquille ! Il s'agit de mon mariage, je ne te le demande pas ! Bon ! Approche donc ! Mais elle a à ta redingote un bouton qui ne tient pas ! Oh, veux-tu me le recoudre ? J'ai justement de la soie noire ! Ah, est-elle gentille ! Tu vois, madame Marajard, si j'étais madame Ratinois, c'est comme ça que je l'ai marqué ! Ah oui ! Tu as raison ! Me blague, j'arrive du marché ! Sophie, je comprends, vous y avez mis le temps là ! Madame veut compter ? Oui, je veux compter, donnez-moi votre livre si vous y arrivez ! Ou... Le v'là ! Du quinze, un lait, deux sous, un lapin, cinquante sous ! Mais c'est horriblement cher que du lapin ! Ah oui, mais il y a une maladie sur les lapins, madame ! Une maladie ? Oui, monsieur ! Ah, j'ai rien su ! Bon, la bretelle à monsieur, cinquante sous, comment ça, la bretelle à monsieur ? Ah mais, la boue qu'ils avaient cassée ! C'est la duchesse de Montefiasquand assistait à ce tableau de famille ! Allez, du seize, un chou... Un chou, ça va aller, Sophie ? Un chou, dix-huit sous ! Dix-huit sous pour un chou ? Ah oui, madame, mais... Il est... il est... il est... il est dévisé ! Sophie ! Sophie, ramasser le panier, remettre... Madame, c'est une visite ! Une visite ! J'y peux ! Déjà ? Euh... Quel bonheur ! Faites entrer ! Oui ! Sophie, Sophie, votre cahier ! Ah, votre cahier ! Vite, c'est une visite ! Hop, 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 hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop, 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 hop ! Allez, hop ! Allez, hop ! Bon, alors... Hop ! Mets-toi au piano ! Allez, le panier ! Le panier, le panier, le panier, le panier ! Le piano, la tête en arrière... Et fais les roulades ! Oui ! Musique ! ... Assez, mon enfant ! Madame, je suis heureuse de vous voir ! Madame ? Alors, vous êtes-vous décidés, enfin, à prendre l'appartement à louer ? Non, nous ne venons pas positivement pour ça. Dieu que je suis ému. Votre indisposition se serait-elle aggravée ? Merci, ça ne va pas mal. Ah, ben tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Nous venons pour autre chose. Pour autre chose. Le père a une cravate blanche. Le père a une cravate blanche. C'est pour la demande ? Nous avons une de ces communications à vous faire. Parle-toi. Intime et confidentielle. Maman, mon professeur de dessin est là, qui m'attend. Va, mon enfant, va. Madame, mademoiselle. Est-elle intelligente ? Bien, nous voilà sale. Vous pouvez prendre la joie pour la peine de vous asseoir. Docteur, madame, je suis père, j'ai un fils, Frédéric. Car, oui, nous le connaissons. Acharmant jeune homme, qui veut bien quelquefois honorer nos salons de sa visite. Nos salons ? Tu vois, ils ont plusieurs salons, ils ne voudront pas. Si, mais si, va donc. Ce jeune homme, qui est avocat, n'a pu voir votre demoiselle. Votre honorable demoiselle, sans songer une alliance qui l'honorerait, en nous honorant. S'ils pouvaient entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore. Comment ? Est-il possible ? Allons-nous-en. Je vous avoue qu'une telle demande faite à l'improviste nous surprend un peu, hein ? Allons-nous-en. Non, mais le mariage est une chose délicate. Et nous vous demandons la permission de nous consulter, de réfléchir. Mais comment donc ? Mais c'est tout naturel. Et demain, pas plus tard que demain, nous vous rendrons une réponse. Madame Teter, ma femme, ils ne refusent pas. Et voilà la poudre aux yeux. Alors là, je suis convaincu, c'est admirable. Cher bonne, dites à la femme de ménage de dire aux domestiques, de dire aux cochers d'Atelier, Brillante et Mirza, je digne chez la Duchesse. Chez la Duchesse ? Et blanc, dans les yeux.